Le premier miracle en soi qui s'est passé à Chanukah, c'est déjà cette victoire. Car les Asmonéens, les Chachmonaïm, étaient en infériorité numérique par rapport aux grosses armées gréco-syriennes qui se trouvaient en possession du temple de Jérusalem. En soi, ceci est déjà un miracle. Par ailleurs, une fois qu'ils ont réussi à pénétrer dans le Betamikdash, les Chachmonaïm ont tenté d'accomplir tout de suite une mitzvah. Ils ont voulu rallumer des petites fioles de la Ménorah qui se trouvait dans le temple. Ils n'ont pas réussi à trouver de fioles, tout était saccagé sur leur passage. Jusqu'au moment où ils n'en ont trouvé qu'une seule, qui était encore pure, qui était encore scellée et qui n'avait pas été touchée ni par les Grecs, ni par les Syriens, ni par personne. Étant pure, ils l'ont tout de suite allumée. Et cette fiole, à la base, n'avait de capacité que pour une journée, de rester allumée qu'une seule journée. Et par miracle, elle est restée allumée huit jours. Le temps nécessaire d'ailleurs à reproduire de l'huile qui, elle, sera pure pour continuer à accomplir cette mitzvah d'allumer la Ménorah. Et c'est exactement ceci que nous, nous allons célébrer tous les ans désormais, à partir du 25 qui se lève. Et depuis, d'ailleurs, depuis cette date du 25 qui se lève 3622, nous célébrons la fête de Chanukah. Et nous commémorons ce miracle en nous-mêmes allumant chez nous des bougies, les bougies de Chanukah. D'ailleurs, le nom même de la fête Chanukah peut très bien être séparé en deux. Ce qui va nous donner Chanou et Ka. Chanou, Ka, ça veut dire que les Bnei Israël se sont reposés de leurs ennemis. Ka, c'est Chafi, vers numérique 25, qui nous rappelle le 25 qui se lève. Afin de bien proclamer ce miracle, dans chaque maison d'Israël, nous allons allumer une Chanukah, qui est l'objet dans lequel nous pouvons disposer les petites fioles d'huile ou les bougies. Et nous allons allumer tous les soirs au moins une bougie. Chaque soir, au moins une bougie. Beth Hillel, à l'époque, nous enseigne qu'il faudra chaque soir augmenter le nombre de bougies. De manière à ce que le premier soir, nous allumions une bougie, le second soir, deux bougies, et ainsi de suite, le troisième soir, trois bougies, jusqu'à arriver au huitième soir et allumer huit bougies. Par ailleurs, comme vous le verrez sur une Chanukah, il n'y a pas seulement huit emplacements pour le huitième jour, mais il y en a un petit neuvième, qui est un emplacement qui est un petit peu décalé. Très souvent, il est un petit peu plus haut que les autres bougies. C'est un emplacement qui est réservé à la bougie que l'on appelle le Shamash. Car en effet, les huit bougies, ou les bougies que nous allons allumer chaque soir de Chanukah, ont une grande sainteté. Et elle est tellement grande, cette sainteté, qu'il nous est interdit d'en profiter. Nous ne pouvons pas lire en utilisant cette lumière, nous ne pouvons pas compter notre argent ou faire n'importe quoi à partir de cette lumière. C'est pourquoi, nos sages, Chachamim, nous enseignent qu'il faudra rajouter une bougie chaque soir, qui est un petit peu décalée des vraies bougies de Chanukah. Et ainsi, les bougies, nous ne profiterons pas directement de la lumière des bougies qui, elles, sont très saintes, mais de cette petite bougie, le Shamash, qui, elle, n'a aucune sainteté. Donc, si l'on fait le compte, nous allons allumer 36 réelles bougies de Chanukah. Et chaque soir, une bougie que l'on appelle le Shamash, donc 8 à la fin de Chanukah. Et donc, après ces 8 jours, nous aurons allumé 36 plus 8, ce qui nous fera un total de 44 bougies pendant la totalité de la fête de Chanukah. Sous-titrage ST' 501